je suis benjamin benjamin grenet je suis aujourd'hui design manager pour le footwear et un de mes tout premiers projets footwear quand j'ai rejoint la plateforme footwear en tant que designer innovation ça a commencé d'abord par un produit de gamme la wings la xd wings standard de gamme avant d'en devenir une eslab sa conception et des attributs techniques de la chaussure on avait des fondamentaux forts chez salomon tout ce n'est des produits nordiques de la boots nordique sans effet power band quick lace et tout ça c'était des attributs forts et hyper inspirant parce que aussi crédible techniquement pour commencer notre aventure dans le trail running donc mon nom c'est patrick lecq je suis en charge du service aux athlètes pour footwear ça fait 32 ans que je travaille chez salomon j'ai fait plein de choses chez salomon enfin en fait je suis rentré chez taylor med à l'époque on avait une société qui faisait des articles de golf j'ai travaillé au tout début du footwear j'ai développé le quick less pendant mon rôle de service aux athlètes il y a toute une partie qui s'appelle la customisation c'est à dire que j'ai une quarantaine d'athlètes à suivre partout dans le monde sur ces 40 athlètes qui a 15 athlètes au moins en moyenne tous les ans il ya 15 athlètes à qui ont fait des chaussures sur mesure complètement sur mesure par ici on est au ce qu'on appelle le spc le salomon performance center donc c'est à l'origine c'est un c'est un endroit qui a été créé pour montrer toute la technologie de salomon donc surtout dans le winter sport alors le service aux athlètes il a été créé en 2007 et il a débuté avec avec la wings en fait on avait fait une promesse sur la wings une promesse de poids qu'on n'était pas capable d'atteindre et mon boulot quand je suis arrivé au service aux athlètes ça a été de prendre cette chaussure et de la rationaliser de en fait de travailler la légèreté de la chaussure pour arriver au poids qu'on avait promis et la première année on devait faire une série de 500 paires et on a produit 15 000 paires l'ambition de la wings c'était vraiment d'aller jouer notre côté athlétique outdoor dans trail running et de s'approprier ce sport le trail running on avait beaucoup de chaussures athlétiques mais qui étaient surtout de la marche rapide et ce sport était émergent à l'époque et on a décidé de se l'approprier de se le réinventer et ça passe forcément par un produit et un produit technologique un produit visible un produit phare quoi alors la première wings on était sur des technologies des technologies chaussures bien connues des tiges toutes assemblées par pique et puis petit à petit en fait on s'est attaché à vraiment à garder l'essentiel sur cette chaussure et on y a ajouté on y a ajouté des technologies au fur et à mesure donc il ya des choses qu'on s'est permis sur la deuxième c'est à devenir coller des parties ou de les coudre dans l'objectif de gagner du poids mais il ya les parties de la chaussure on n'y arrivait pas encore et petit à petit sur la chaussure et ben on est arrivé à des choses assez sympa à partir de cette version là où on avait un dessus de chaussures où toutes les parties étaient étaient assemblées par collage XT6 donc la sixième version de sa version SLAB je pense que ça a été une des chaussures les plus plus fluides et les plus faciles pour moi à dessiner elle est venue après un peu d'expérience quand même de footwear j'ai commencé par la wings mais la wings de gamme en tant que novice du design footwear et puis on s'est construit petit à petit on a construit une première version lab une deuxième version une troisième version ainsi de suite et avec des échecs des succès et cette version 6 je pense que réellement elle s'est dessinée très très rapidement et elle s'est conçue très très rapidement parce qu'elle était un peu la synthèse de toute une longue expérience avant et tout de suite on a touché un dessin fort autour d'une conception qui était solide et d'un dessin identitaire qui était le plus haut le plus le plus représentatif en fait de ce qu'on voulait faire techniquement et je pense que la 6 est réellement le l'aboutissement de ce de ce long cheminement l'endophyte est venu un tout petit peu plus tard il n'était pas présent dans l'origine du projet il est venu avec ce qu'on a fait à travers le projet de la sense en parallèle à l'époque il y avait deux types de philosophie de produits la wings et la sense et quand on a créé avec patrick cleck la sense et sur l'ultime version ou mois après je suis arrêté de travailler dessus sur la 6 on a même intégré l'endophyte qui était une solution qu'on testait sur la sense à l'époque avec qui en journée et qui on s'était rendu compte que ça améliorait beaucoup la tenue de pied et donc on a apporté cette technologie sur sur la wings mais en fait quand on voit la première de la première à la 6 c'était vraiment des petites évolutions pour garder l'essentiel de la chaussure qui a fait son succès et ce sensifit fonctionnant vraiment bien techniquement et son intérêt c'est qu'il est aussi visuel le bénéfice est immédiatement visuel et est très identitaire avant d'arriver à un choix de matière c'est un choix de conception ultra simple avec en dissociant uniquement deux fonctions la protection et la respirabilité on savait tout de suite qu'on n'allait pas répondre à ces deux fonctions par la même chose donc le choix d'un mesh très minimaliste et très respirant et très flexible compatible avec le collage et c'est là où le sensifit et la power band vient de faire leur travail de soutien et de maintien de renforcer ce mesh là et à la fois de protection et de water proofness à la ligne d'eau suffisante cette technologie visible je pense qu'elle s'inscrit aussi dans l'ADN de Salomon et toute l'histoire technologique à travers le ski le ski nordique et de magnifier en fait la technologie et la rendre visible c'est pas une fin en soi mais mais elle est tellement présente et tellement pure que elle en devient esthétique et en esthétique